Levez le bras, se toucher l'épaule, autant de gestes retrouvés grâce au Qigong. En effet, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson contrôlent peu et mal leurs mouvements. A mesure qu'elles progressent, la maladie devient de plus en plus invalidante et de nombreux patients se décrivent alors comme prisonniers de leur corps. Afin d'atténuer les effets de la maladie et d'apporter du mieux-être aux malades, l'hôpital Georges Clémenceau à Chambqueuil propose depuis 4 ans des séances hebdomadaires de Qigong. La rééducation, dans toute sa globalité, fait partie de la prise en charge des patients parkinsoniens. Et véritablement, dans ces activités de rééducation, le Qigong a une place tout à fait particulière à mon sens. C'est un moment de prise en charge collective. Les patients partagent avec les autres ces moments de rééducation qui va permettre, et de manière extrêmement satisfaisante, aux patients, pendant un temps donné, de manière extrêmement douce, de se réapproprier un corps qui lui échappe. Issue de la médecine traditionnelle chinoise, la séance se compose de différents exercices qui associent des mouvements lents à des exercices de respiration et de concentration adaptés aux malades. La première partie consiste à éveiller l'énergie, l'éveil du Qi. La seconde partie, donc, c'est un travail plus gestuel, adapté. Chaque individu a sa particularité, sa pathologie, puisque le Qigong se travaille normalement debout. Ici, nous le travaillons assis, voire quasiment couché pour certaines personnes. Donc, on travaille sur les sons, et on fait un travail aussi intérieur, de façon à éviter les blocages. Donc, vous verrez que plus on va pratiquer le Qigong, plus on va repousser les blocages dus à cette maladie. Et ça va permettre d'apporter de la détente. Si le Qigong ne guérit pas, une pratique régulière et encadrée permet à chacun, quel que soit son âge et son état de santé physique, d'entretenir sa vitalité et de trouver la détente et le calme intérieur nécessaire à un bon équilibre psychique.